Alors, si vous êtes à la recherche de plugins pour Webflow, désolé de vous décevoir, il n'y en a pas. Par contre, ce n'est pas une déception parce qu'au contraire, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Je vous explique tout de suite pourquoi. C'est parti ! Alors, pensez à me soutenir. Cette chaîne parle de design, de freelance et de business. Si vous avez la moindre question sur le sujet abordé aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude d'utiliser des plugins. Si vous travaillez avec WordPress notamment, il y a un millier de plugins disponibles. Et c'est vrai que moi-même, j'ai travaillé quelques temps avec WordPress. Et donc, utiliser un plugin, c'était hyper pratique. Mais il y avait des inconvénients, notamment le suivi, la mise à jour des plugins, les différentes failles qui étaient susceptibles de mettre à mal votre site internet. Enfin voilà, il y a plusieurs inconvénients à utiliser des plugins. Vous êtes aussi limité dans le look et le look and feel du plugin qui aurait été créé par un développeur. Bref, dans Webflow, il n'y a aucun plugin. Tous les plugins que vous pouvez imaginer, vous pouvez les créer de toutes pièces dans Webflow. Maintenant, je vais vous dire qu'il y a certaines choses qui vous faciliteront la tâche. Mais il ne s'agirait pas, il ne s'agira plus de plugins à proprement parler qu'il faut installer et tenir à mettre à jour. Et voilà, vous voyez un peu le souci de ça. Il n'y a plus de plugins à installer et il n'y a plus de mise à jour à suivre. Ce qu'il faut faire, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur des outils. Donc, il y a des outils en ligne, notamment pour le multilingue, pour vous faciliter vraiment la vie. Donc, c'est des outils que vous allez connecter avec votre site Webflow. Et ce qui est bien avec ces outils, c'est que ces outils ont déjà une maturité plus importante et ils vont être faciles à installer. Et il n'y a aucune faille possible. Il y a aujourd'hui aussi Zapier qui permet vraiment de connecter votre site Webflow avec plein d'autres outils que vous serez susceptibles d'utiliser. Pour, par exemple, la prise de rendez-vous, pour, je ne sais pas moi, votre CRM. Voilà, il y a vraiment moyen de se faciliter la vie, mais sans les plugins, mais en utilisant des outils externes et en les liant avec eux. Bien souvent, les outils disponibles sont plus évolués, sont plus matures, comme je le disais. Et donc, vous allez pouvoir avoir plus de possibilités que juste un petit plugin que vous allez connecter sur votre site Internet. Voilà, donc, désolé de vous avoir déçu si vous êtes à la recherche de plugins. Je vous dis honnêtement, il n'y a aucun besoin de plugin avec un site Webflow. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Il n'y a vraiment aucune limite. Même sans code, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses. Il y a quelques librairies qui existent en ligne. Donc, c'est voilà. Si vous avez à ce sujet d'autres questions ou si vous avez des remarques à me faire, si vous avez un plugin que vous dites, je ne peux pas vivre sans parce que j'utilise ça aujourd'hui avec WordPress et que Webflow ne l'a pas, voilà, laissez-moi un commentaire juste en dessous. Ce sera une bonne occasion d'en discuter et essayez de voir ensemble une meilleure solution. Pour le reste, on se voit demain pour un nouveau sujet abordé à propos du freelance, du business et du webdesign. Je vous dis à demain et à bientôt. Ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance webdesigner et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !